Musique On a choisi de vous impliquer directement pour que vous soyez aux avant-mosses de notre politique dans l'Agence de l'Orientation. L'Agence de l'Orientation en effet prend son envol d'une certaine manière depuis le 1er janvier 2020 où elle a été créée. Et le salon régional qui avait mobilisé plus de 30 000 jeunes, le salon virtuel cette année, l'Agence se passe aujourd'hui à l'étape entreprise avec la fabrique des compétences qui sont des chartes que nous proposons à la signature des entreprises de la région pour qu'elles puissent consacrer un peu de leur temps avec des ambassadeurs métiers, c'est-à-dire des salariés qui vont répondre à des jeunes ou des demandeurs d'emploi qui sont en recherche d'un parcours professionnel où elles vont proposer des immersions, c'est-à-dire des stages découvertes pour qu'elles puissent changer la représentation de leur métier encore une fois. Donc c'est vraiment un engagement fort que l'on demande aux entreprises, c'est de leur dire vous avez des difficultés de recrutement, en effet il y a de l'attention dans un certain nombre de secteurs d'activité, aidez-nous à convaincre les publics de changer la représentation de vos métiers pour finalement qu'ils puissent plus tard ou dès maintenant choisir votre métier. Le stage de 3e a une vraie utilité que je mesure tous les jours sur le terrain en interrogeant les publics sur ce qui a fondé leur choix professionnel. Et souvent le stage de 3e est cité comme le déclic, en tout cas un déclic de leur choix d'orientation professionnelle. Il faut développer ce stage de 3e, les stages tout au long de sa vie, de son parcours scolaire et puis tout au long de sa vie. Pour cela en effet nous avons besoin que ce stage ne soit pas un stage par réseau d'une certaine manière, quand on connaît une entreprise, quand on a des parents qui sont dans une entreprise et qu'on choisisse un peu la facilité, ou un stage par défaut, c'est-à-dire un stage finalement que l'on va choisir faute d'avoir trouvé mieux. Il faut que ce soit un stage de cœur et que la région, l'agence régionale de l'orientation puisse être le réseau de celui qui n'en a pas, en fournissant des possibilités d'expérience immersive, des possibilités de stage tout au long de l'année scolaire pour les publics, avec des possibilités de signer des conventions de stage pendant les vacances scolaires, et puis tout au long de la vie quand on veut tester, en une journée, deux journées, par une observation, un métier, et quand on veut être en reconversion. Le stage, il est essentiel et c'est tout le sens aussi de la fabrique des compétences, de ces chartes que l'on signe avec les entreprises, que de les engager pour les multiplier ces stages à l'échelle de la région. C'est une démarche qui est essentielle pour notre entreprise, de pouvoir intervenir auprès des publics demandeurs d'emploi, des publics jeunes, faire connaître nos métiers, se mettre davantage au service des jeunes pour leur montrer les emplois d'avenir, et qu'ils aient une réalité de ce que représentent nos métiers. Je pense que c'est un investissement qui est nécessaire pour justement trouver les bons profils et aider les jeunes à s'orienter. La charte, elle permet déjà d'avoir un réseau d'entreprises, de pouvoir travailler ensemble en synergie, de partager les pratiques, et surtout d'avoir une visibilité aussi plus importante qui est portée par la région. C'est-à-dire qu'il y a des images qui restent, qui collent dans le temps et qui ne sont plus toujours d'actualité. Il y a également des métiers, je prends les nôtres, qui sont très localisés. Par exemple, la transformation du lin, c'est très locale. C'est une filière qui n'est pas forcément très connue, même si le lin est dans l'air du temps. Donc on a besoin de communiquer sur les entreprises du bassin. Donc c'est tout aujourd'hui.